Les petits lecteurs Alibaba et les quarante voleurs Il était une fois un homme très travailleur, mais très pauvre, qui s'appelait Alibaba. Son frère Kassim, au contraire, était paresseux, mais très riche. Un jour, Alibaba surprit quarante cavaliers face à un énorme rocher. « Sésame, ouvre-toi ! » cria leur chef. Et le rocher s'ouvrit. Quand ils furent tous entrés dans la caverne, leur chef cria « Sésame, ferme-toi ! » Une formule magique, se dit Alibaba. Alibaba attendit que les cavaliers soient partis, puis il s'approcha du rocher et s'exclama « Sésame, ouvre-toi ! » Le rocher s'ouvrit. Intrigué par la luminosité qui venait de l'intérieur de la caverne, Alibaba entra. Devant lui, se dressait une montagne de bijoux, de pièces d'or et de pierres précieuses. Ce butin amassé par les voleurs représentait sans doute le plus grand trésor au monde. Il remplit son sac en prenant juste de quoi nourrir sa famille pour une année entière et en sortant prononça la formule pour fermer la caverne. Il rentra chez lui et raconta toute l'histoire à sa femme, Khadija. Le lendemain, Khadija décida de peser leur trésor et demanda à la femme de Kassim de lui prêter une balance. Mais lorsqu'elle rendit la balance, elle oublia un minuscule rubis sur le plateau. Kassim, qui savait que son frère ne possédait aucune richesse, alla lui demander des explications. Alibaba lui raconta ce qu'il avait vu. Avide d'argent, Kassim se rendit à la caverne et chargea tout le trésor dans des sacs. Mais au moment de partir, il lui fut impossible de se souvenir de la formule magique. Le rocher finit par s'ouvrir car le chef des bandits venait de prononcer la bonne formule. Furieux de découvrir Kassim à l'intérieur de leur caverne, le chef lui lança des poussières magiques qui le transformèrent en statues. Le soir venu, ne voyant pas son frère rentrer, Alibaba comprit vite où il était. Il se rendit à la caverne et trouva Kassim pétrifié au milieu de l'or et des pierres précieuses. Il le mit sur son épaule et, en pleurant, le ramena chez lui pour l'enterrer. « Qu'allons-nous dire aux voisins ? » demanda Alibaba à sa femme. « Si nous racontons ce qui s'est passé, les voleurs nous trouveront et nous finirons tous comme lui. » « En voyant cette statue, personne ne croira que c'est une mort naturelle, » répondit Khadija. « Attends, j'ai une idée. » Elle alla voir un voisin qui était peintre. « Pourrais-tu donner l'apparence d'un être humain à une statue de pierre en échange d'une pièce d'or ? » « Je te donne une deuxième pièce d'or si tu me laisses te bander les yeux, » lui dit-elle. « Tu ne dois pas savoir où je t'emmène. » De retour à la caverne, le chef des bandits, de plus en plus furieux, ordonna qu'on retrouve celui qui avait emporté la statue et qui connaissait donc leurs secrets. Un des voleurs questionna le peintre qui, terrorisé, raconta tout ce qu'il savait. Le peintre ferma les yeux pour mieux se rappeler le chemin emprunté et finit par s'arrêter devant la maison d'Ali Baba. « Je vais faire une croix sur la porte, » dit le bandit, « et cette nuit, nous reviendrons. » Kadija, qui avait tout vu, dessina une croix sur toutes les portes du village. Aussi, lorsque les bandits revinrent, il leur fut impossible de retrouver la maison. Le jour suivant, le chef des voleurs ordonna au peintre de lui montrer à nouveau la maison d'Ali Baba. Il repéra la maison et expliqua son plan à ses compères. « Je vais me faire passer pour un marchand d'huile et vous allez vous cacher dans les jars jusqu'au moment où je vous dirai de sortir. » Le soir venu, déguisé en marchand d'huile, le chef des voleurs demanda l'hospitalité à Ali Baba. Il entreposa dans la cour de sa maison les quarante jars d'huile qu'il transportait. Kadija décida de prendre un peu d'huile en échange de l'hospitalité offerte. Elle souleva le couvercle d'une des jars et découvrit un des voleurs. Elle l'assomma d'un grand coup de louche, fit de même pour toutes les jars, puis assomma également le faux marchand. Alerté par le vacarme, Ali Baba arriva aussitôt. Il attacha le chef des voleurs avec des cordes. Quelques voleurs avaient réussi à s'enfuir, mais les voisins, alertés par le bruit, les rattrapèrent très vite. Ali Baba se rendit au palais avec ses prisonniers. Il raconta l'histoire du marchand d'huile au roi. « Ne lui parle pas du trésor de la caverne », lui avait recommandé Kadija. Il le prendrait pour lui, alors qu'il est déjà bien assez riche. Les voleurs furent envoyés en prison, et le roi offrit une récompense à Ali Baba. Le gentil Ali Baba décida de partager le trésor avec ses voisins, qui méritait bien plus que quiconque d'en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada